... Société Bilan et Projection de la Fédération des tradithérapeutes de Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. Les 191 tradithérapeutes orientés par le docteur Gilbert Tcheka Mitteri. Récensez déjà ici dans notre répertoire départemental, nous avions 191 tradithérapeutes. Il faudrait les amener à comprendre que vous devrez avoir des compartiments, comme cela se passe chez moi là, où vous avez telle plante dans tel compartiment, telle plante dans tel et tel autre compartiment, ainsi de suite, en énumérant les noms. Et les médicaux, les vendeurs de ces plantes-là doivent être en blouse. Pour les identifier, qu'on sache que là, c'est le couloir des médicaux droguistes. Et les étalages doivent avoir au moins une hauteur de 50 cm en dessous du sol. Il ne faudrait pas que ça touche le sol. Et les cages doivent commencer à partir au moins de 50 cm, jusqu'au moins à 1 mètre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ils doivent éviter que ces plantes-là, de temps en temps, subissent les effets de chaleur où les plantes les plus tombent, de temps en temps, ça reçoit l'humidité. Ça crée toujours un problème. Ça, c'est très important. Et vous devrez bien filtrer vos produits avec des délais de prise. Vous ne pouvez pas donner un traitement qui va aller à 10, 15 jours pendant que vous n'avez pas de conservateurs naturels pour conserver le produit. Ces orientations du docteur Tsikamitori ont été faites ce vendredi 30 décembre 2022 à son bureau pendant qu'il donnait le bilan et la projection de 2023 en ce qui concerne la Fédération des tradithérapeutes de la ville Océane. Voici la teneur de son intervention. La fédération est un organe qui est semblable à l'ordre de la médecine moderne. Donc, c'est un ordre de la médecine naturelle. Alors, nous avions un bureau exécutif constitué de 12 membres. La première des missions, c'est d'abord le recensement. Deuxième mission, la promotion de la médecine naturelle dans le département du Cuillou-Pointe-Noire. Il y a aussi la vulgarisation et faire de telle façon que nous fassions la promotion. Dans la promotion, qu'est-ce qu'on entend parler de la promotion ? Se sortir un peu cette médecine avec ses connaissances qui est un peu primitif, les amener à une médecine semi-moderne. Et ça, c'est la plus grande démission que nous avions. Alors, il y a aussi les séminaires de formation. Il faut former les gens parce que dans ce domaine, on trouvait beaucoup d'analphabètes qui ont des facultés qui nécessitaient d'être encouragés. Malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience dans le domaine scientifique pour essayer un peu de rassembler ces éléments-là. Donc, les séminaires étaient importants. En réalité, on programmait au moins trois séminaires dans l'année, voire quatre. Mais il y a aujourd'hui près de six ans ou sept ans, les séminaires ne se passent plus parce qu'il y a un problème financier. Et pour cette année-ci, on n'a pas pu activer parce qu'avec l'histoire du Covid, ça a constitué un frein à tous les niveaux. D'ici avant fin mars, nous devrions avoir une Assemblée générale où on va placer, en mettre à leur disposition le plan d'activité en relevant les inquiétudes de tous les traduits praticiens qui tiennent que cette activité-là prenne de l'ampleur désormais. les amener à la promotion, les amener à vulgariser les produits, ainsi de suite, et leur donner l'importance. Pourquoi les produits doivent être conditionnés ? Pourquoi vous devrez cibler les capacités dans vos fonctions ? C'est pour vous amener au salon de l'innovation. Parce que c'est ces œuvres-là que nous voulons piquer pour essayer de pallier à la difficulté qui concerne les deux types de médecine. parce que j'ai toujours révélé cela, que le système de santé va de pair avec la culture de vie. En 2023, les séminaires, on va regarder comment faire les séminaires de formation, même si la DDS, à un certain moment, ne veut pas tellement trop s'imprégner, les militants sont aptes, ils sont décidés, on peut faire quelques collectes, louer un local, faire un séminaire, puisque vous déjà, vous maîtrisez certaines maladies, vous pouvez expliquer et nous, si nous sommes des acteurs sur le terrain, on essaie de prendre l'information, l'enseignement et on change de procédé, de méthode de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada